Les élections législatives ont lieu au Fidji le 17 septembre 2014, les habitants des régions reculées et les membres des forces armées votant néanmoins à partir du 3 septembre. Il s'agit d'élire avec un mandat de 4 ans les 50 députés d'un tout nouveau Parlement après 8 ans de dictature militaire et de suspension du corps législatif. Le parti Fidji d'abord remporte une majorité absolue des sièges, permettant à Vorengé Bainimarama de conserver le poste de Premier ministre. Ces élections ayant été jugées crédibles et démocratiques par les observateurs internationaux, elles aboutissent à la pleine réintégration des Fidji dans le Commonwealth des Nations le 26 septembre, puis dans le Forum des îles du Pacifique le 24 octobre. De 2006 à 2014, la République des Fidji est gouvernée par le chef des armées, le commodore Vorengé Bainimarama, suite à un coup d'État en décembre 2006. Il s'était engagé à permettre des élections législatives libres et démocratiques en mars 2009 suite à des réformes du système électoral qui auraient pour but officiellement de rédiger résoudre l'expression des tensions inter-ethniques à travers les clivages politiques, ainsi que de combattre la corruption. L'ancien Premier ministre Laysenian Garazé, renversé lors du coup d'État, avait indiqué qu'il participerait aux élections. Bainimarama, lui, n'y participerait pas. La condamnation de Garazé à un an de prison pour corruption en août 2012, toutefois, exclut sa participation au scrutin. Le 18 juillet 2008, l'amiral Bainimarama annonce, lors d'une interview à la radio fidjienne, que les élections n'auront pas lieu en 2009. Il affirme que le délai est trop court pour mettre en place les réformes du système électoral. Citation Le système électoral que nous avons depuis dix ans n'est pas bon pour nous, car il engendre une division raciale. Donc nous voulons nous en débarrasser, et nous voulons trouver une autre manière de tenir des élections, afin que les résultats de l'élection amènent la stabilité et l'harmonie. Il faut qu'il y ait une élection, il y en aura une, et les forces armées de toutes les organisations savent à quel point les élections sont importantes. Mais nous devons mettre en place des changements avant les élections. Fin de citation Lors de ces voeux adressés au pays pour le nouvel an en 2009, Bainimarama déclare en outre, citation « Concitoyens, nous aurons des élections. Toutefois, ces élections devront se tenir dans le cadre d'un système électoral véritablement démocratique. Ce qui veut dire que la voix de chaque individu doit avoir la même valeur. Vous devez avoir le droit de choisir qui vous voulez, sans être contraint par une catégorisation ethnique. Fin de citation En avril 2009, le président de la République, Ratou Josefa Yuloglu, abroge la Constitution et confère anticonstitutionnellement à Bainimarama un mandat pouvant durer jusqu'à 5 ans. Le gouvernement affirme alors vouloir restaurer la démocratie en 2014 ou au plus tard. En juillet 2009, Bainimarama confirme que des élections auront lieu en septembre 2014 et qu'elles se dérouleront en accord avec une nouvelle Constitution qui éliminera la catégorisation raciale du système électoral. 2011 à 2014, préparatif. Fin 2011, le gouvernement indique dans le budget ses préparatifs pour l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Il ajoute que la nouvelle Constitution stipulera la nature du Parlement, monocaméral ou bicaméral, la durée du mandat des parlementaires et l'équilibre des pouvoirs, suite à une consultation avec le public et les organisations non gouvernementales. Le droit de vote serait obtenu à l'âge de 18 ans et non plus 21. Le gouvernement précise que le nombre de sièges au Parlement serait réduit. Il en comptait 71 avant l'élection, ce que les autorités jugent excessif pour un pays de 900 000 habitants. En avril 2012, Bob Carr, ministre des Affaires étrangères australien, et Mary McCulley, ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, visitent les Fidji et s'entretiennent conjointement avec les chefs des trois partis représentés au Parlement d'Issou en 2006, l'Aïssianienne Garazé pour le Songo-Songo Ndoua-Vuata-Ni-Leweniu-Vanua, Mahendra Choudry pour le Parti Travailiste et Mick Bedos pour le Parti des Peuples-Unis. La discussion porte sur les premiers pas préparatifs en vue de la nouvelle Constitution et sur les élections programmées pour 2014. Est évoquée, entre autres, la rumeur selon laquelle des membres du gouvernement songeraient à la création d'un parti politique militaire pour prendre part à l'élection. Le 21 décembre 2012, la commission présidée par le Kenyan Yashgai remet une première ébauche de Constitution au président Eppeli Naila Tikau. Ce dernier rappelle que le gouvernement nommera bientôt une assemblée constituante chargée de finaliser la Constitution. Les dispositions de cette Constitution permettront la préparation des élections. En janvier 2013, dans le cadre de la préparation des élections, le gouvernement publie un décret annonçant les critères pour la reconnaissance de partis politiques. Le décret interdit aux dirigeants d'organisations syndicales, qui constituent l'une des principales forces d'opposition au régime militaire, de prendre part à la direction d'un parti politique. Le décret exclut également toute personne condamnée à une peine d'au moins six mois de prison au cours des cinq années précédant l'élection. L'Aïsénienne Garazé, qui purge alors une peine d'un an de prison pour corruption, se voit donc interdire de diriger son propre parti, le SDL. Felix Anthony, président du Fiji Trades Union Congress, dénonce une mesure antidémocratique. Il est également interdit aux syndicats, comme aux entreprises, de soutenir financièrement un parti politique. Pramod Ray, secrétaire général du Parti de la Fédération Nationale, pointe l'impossibilité pour les partis existants de réunir 5000 membres afin d'être reconnus, et dénonce une volonté du gouvernement militaire d'annihiler ces partis. Dans ce cadre, le SDL se dissout et se reforme immédiatement avec un nouveau nom en anglais, se pliant ainsi à l'une des conditions pour sa reconnaissance par les autorités. Il devient le Social Democratic Liberal Party, Parti libéral social-démocrate, afin de conserver l'acronyme SDL. Tout après, le Parti des Peuples Unis, United People's Party, UPP, annonce sa dissolution sans refonte, dénonçant les exigences ridicules, selon lui, imposées par le gouvernement. Le dirigeant de l'UPP, McPados, affirme toutefois qu'il ne compte pas mettre un terme à sa carrière politique et invite les membres de l'UPP à rejoindre, selon leur conviction, l'un des autres grands partis. Le SDL, dirigé par Ratoujone Kouboua Boulbola, le Parti travailliste, dirigé par Mahenra Choudry, et le PFN, dirigé par Atar Singh, forment à partir de janvier un front uni pour des Fidji démocratiques, auquel participe également McPados, malgré la dissolution du PPU, en opposition au régime militaire. Le 21 mars 2013, le gouvernement publie sa propre proposition de nouvelle constitution, soumise à la consultation populaire avant finalisation par le gouvernement lui-même. Il renonce ainsi à la tenue d'une assemblée constituante. Le lendemain, Bani Marama annonce qu'il sera candidat aux élections et qu'il compte fonder un parti politique à cet effet. En avril 2013, le Front uni pour des Fidji démocratiques demande en vain au gouvernement un débat télévisé en amont des élections, qui constituerait également un débat sur la proposition de nouvelles constitutions. En mai 2013, un quatrième parti politique est officiellement reconnu et autorisé, le Parti démocrate populaire, PDP, constitué notamment de syndicalistes déçus par le parti travailliste. La présidente du nouveau parti, Andy Sivian Goro, indique que son mouvement serait potentiellement intéressé à rejoindre le Front uni. Le Front à cette date entend poursuivre un mouvement de pression pour peser sur les modalités de préparation des élections et constituer avant le scrutin un gouvernement de coalition nationale intérimaire en remplacement des autorités militaires. Tupéni Baba, du SDL, indique que le Front pourrait présenter un programme commun et des candidats communs aux élections, afin de rester unis face au candidat de l'hypothétique parti du gouvernement Bani Marama. Le 5 mars 2014, en accord avec la nouvelle constitution qu'il a faite proclamer, le Premier ministre Venge Bani Marama démissionne de ses fonctions de commandant des forces armées, restant à la tête du gouvernement en tant que simple civil afin de pouvoir participer aux élections en septembre. Le général de brigade Mossese Tikoitoga lui succède. Section 2. Constitution et système électoral. Le 22 août 2013, le gouvernement transitoire issu du coup d'État militaire de décembre 2006 publie la Constitution qui encadrera les élections de septembre 2014. Parmi les changements notables, les circonscriptions électorales sont abolies, faisant place à un système électoral à la proportionnelle pour encourager tous les partis à se soucier de l'ensemble de la population. Les listes électorales ethniques et la répartition des sièges selon des critères ethniques sont abrogées. Le Sénat est aboli, en faveur d'un parlement monocaméral. Le droit de vote est désormais acquis à l'âge de 18 ans au lieu de 21. Le nombre de sièges au parlement est réduit à 50. Les Fidjiens expatriés obtiennent le droit de vote, à condition de n'avoir que la nationalité fidjienne. Enfin, les forces armées ont pour rôle de garantir « la sécurité, la défense et le bien-être » du pays et de ses habitants. Chaque citoyen vote non pas pour un parti ou une liste, mais pour un unique candidat qu'il souhaite voir élu député. Puisqu'il n'y a qu'une seule circonscription, les candidats sont les mêmes à travers le pays. Chaque candidat est représenté par un nombre sur le bulletin de vote. Le système électoral fonctionne néanmoins selon un modèle proportionnel. Les voix pour les candidats individuels de chaque parti sont additionnées, conférant un nombre et un pourcentage de voix à ce parti. Le parti remporte alors une proportion de sièges égale à sa proportion de voix. Les sièges alloués à ce parti le sont dans l'ordre dans lequel les électeurs ont classé les candidats de ce parti. Ainsi, ce n'est pas le parti lui-même qui détermine l'ordre d'élection de ces candidats, mais les électeurs. Un parti n'obtient des députés que s'il a atteint au moins 5% des voix. La campagne électorale cesse 48 heures avant l'ouverture des bureaux de vote et la publication des sondages cesse une semaine avant le vote. Section 3. Partis politiques et candidats En décembre 2013, le parti de la Fédération nationale indique qu'il présentera des candidats à l'élection sous sa propre étiquette et non sous l'étiquette de la coalition du Front uni pour des Fidjis démocratiques, coalition dont il demeure néanmoins membre. Le président du parti, Rahman Singh, explique qu'il continue d'entretenir de bonnes relations avec les autres membres de la coalition et qu'un gouvernement de coalition est envisageable. Mais qu'étant donné que l'élection s'effectue par le biais d'une représentation proportionnelle, il est souhaitable que son parti présente ses propres candidats. Finalement, tous les partis procèdent d'eux-mêmes. Pour ce scrutin, il y a 7 partis politiques enregistrés et reconnus. Le parti Fidji d'abord, Fidji First, de Vorenghe Bainimarama. Le parti libéral social-démocrate, ou Sodelpa, centre-droite et droite, anciennement le SDL au pouvoir avant le coup d'État de 2006, dirigé par Roteïmou Moukepa suite à la condamnation de l'Aysénien Garazé pour corruption. Le parti travailliste fidjien, de centre-gauche, de l'ancien premier ministre Mahendra Chaudry. Le parti démocrate populaire, nouveau parti issu des syndicats, dirigé par Félix Antony. Le parti de la Fédération nationale, représentant traditionnellement les intérêts de la population indo-fidjienne rurale, est dirigé par Biman Prazad. Le parti fidjien unifié pour la liberté, Fiji United Freedom Party, qui représente principalement les intérêts des jeunes, est dirigé par Nayagodamu Korovo. Et enfin, le parti des Fidji unifiés, One Fidji Party, dirigé par Philimony Osarogo. Il y a par ailleurs deux candidats sans étiquette, Umesh Chand et Roshika Deo, ayant recueilli les mille signatures nécessaires pour se présenter. Il y a 262 candidats au total pour les 50 sièges. Mahendra Chaudry, à la tête du parti travailliste, et Jagaf Khurunaratne, à la tête du parti unifié pour la liberté, ne sont pas autorisés à ce parti candidat en raison de condamnation pénale. Chaudry avait été condamné en avril pour détention de fonds non déclarés à l'étranger, tandis que la candidature de Khurunaratne est rejetée en raison d'une condamnation en 2007 pour infraction au code de la route. Section 4. Campagne électorale. Programme. A la mi-juillet, le Parti démocrate populaire est le premier à annoncer son programme. Mettant l'accent sur la démocratie, les droits de l'homme, la compassion pour les pauvres et la justice sociale, il promet notamment la gratuité de l'accès à l'eau et l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'électricité pour les pauvres. Il prône également le rétablissement du Grand Conseil des chefs. Le Parti libéral social-démocrate, Soudelpa, ancien SDL au pouvoir avant le coup d'État, annonce lui aussi son programme politique en juillet et le fonde sur les politiques mises en œuvre avant le coup d'État. Il argue que le gouvernement Bainimarama s'est attaqué aux droits de la population autochtone et promet de restaurer le projet de loi de 2006 visant à transférer aux autochtones la propriété des plages, terres côtières et fonds marins près des côtes. La banque foncière instaurée par le gouvernement Bainimarama pour encourager les propriétaires des terres autochtones à les louer pour les faire fructifier serait abolie. La constitution introduite en 2013 serait amendée ou abrogée. Le Grand Conseil des chefs serait rétabli. Le christianisme serait à nouveau déclaré religion d'État, comme cela avait été le cas dans les années 1990 suite au premier coup d'État nationaliste. La plupart des Fidjins autochtones sont chrétiens, tandis que la plupart des Fidjins d'origine indienne sont hindous ou musulmans. Une aide alimentaire serait introduite pour lutter contre la pauvreté. Les entreprises embauchant des jeunes en premier emploi bénéficieraient de nettes réductions d'impôts. L'impôt sur les plus-values serait abrogé et, de manière plus générale, des mesures de déréglementation économique seraient introduites. Le parti travailliste dénonce la constitution de 2013 qu'il juge non démocratique, déséquilibre des pouvoirs en faveur de l'exécutif, interdiction faite aux dirigeants syndicaux de participer à la vie politique, et doute publiquement de la tenue d'élections libres et justes. Il promet de revoir la constitution, d'abroger les décrets portant atteinte aux droits de l'homme et de restaurer le grand conseil des chefs. Le système éducatif inculquerait davantage aux enfants l'importance de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit, ainsi que de l'égalité des sexes et de la justice sociale. Pour relancer l'économie, les travaillistes promettent de diminuer les charges administratives et fiscales qui pèsent notamment sur les petites entreprises. Pour revitaliser l'économie rurale, le parti prône un investissement dans les infrastructures et des subventions pour l'accès aux logements en milieu rural. Les équipements nécessaires aux fermes seraient également subventionnés et une assistance technique serait fournie. Plus généralement, les subventions permettraient un meilleur accès aux logements pour les pauvres à travers le pays. La taxe sur la valeur ajoutée, décrite comme une taxe régressive qui pénalise les pauvres, serait abrogée sur certaines denrées essentielles. Sur le plan de la santé, le parti envisage la création de deux nouveaux hôpitaux, le recrutement de spécialistes dans les régions où il en manque et une campagne publique de prévention. La création d'un régime d'assurance maladie sur le modèle australien serait mise à l'étude. Les chômeurs auraient accès à un service de formation et, à titre transitoire, à des travaux d'intérêt général rémunérés. La participation des femmes à la vie publique serait activement encouragée. Le droit des fonctionnaires de ce syndiqué serait restauré. Enfin, les Fidji demeureraient un État laïque, préservant la liberté religieuse. Le parti Fidji d'abord, Fidji First, qui publie plus tardivement son programme électoral, fait campagne sur les réussites du gouvernement Bainimarama depuis le coup d'État. Croissance économique, baisse d'impôts pour relancer la consommation, incitation fiscale aux investissements étrangers dans les régions pauvres du pays, contrôle des prix des denrées essentielles, subvention aux agriculteurs, aide à l'achat de logements, etc. Il promet une subvention accrue aux dépenses d'électricité des foyers pauvres, ainsi qu'une gratuité partielle de l'accès à l'eau, le recrutement de davantage d'enseignants, la gratuité de la dernière année d'école maternelle à partir de 2015, un meilleur accès à des formations professionnalisantes dans les régions rurales, l'ouverture d'un hôpital à l'Autoca, des aides financières aux propriétaires fonciers qui souhaitent exploiter leurs terres, un investissement dans les infrastructures de transport, des aides financières et une déréglementation pour favoriser les petites et moyennes entreprises, une baisse d'impôts pour les entrepreneurs dans le milieu des technologies de l'information et de la communication, de meilleurs moyens matériels au service de la police et de la justice. Le parti promet par ailleurs la transparence sur les actions de ses députés, publication de leur vote au Parlement, de leur assiduité, de leurs dépenses, etc. Débat Début septembre, Vorenghe Baini Marama, affirmant que seul compte dans cette élection son parti et le Sodelpa, accepte de débattre publiquement avec la candidate du Sodelpa, Roteimou Mukepa. Il refuse les demandes de débats formulés par les autres partis. Le débat a lieu le 13 septembre, transmis à la radio à travers le pays, ainsi que sur Internet. Roteimou Mukepa critique les mesures prises par le gouvernement Baini Marama. Il lui reproche de s'être accordé une amnistie pour le coup d'État. Vorenghe Baini Marama accuse quant à lui, Teimou Mukepa et son parti, de vouloir rétablir des politiques de discrimination raciale. Section 5 Sondage En mai, le nouveau parti politique de Vorenghe Baini Marama, Fiji d'abord, étant en cours de validation auprès des instances électorales, un sondage le donne largement gagnant en termes d'intention de vote. 56% des sondés auraient indiqué leur intention de voter pour le parti Fiji d'abord, 8% pour le parti social-démocrate libéral, ce DELPA, conservateur, 3% pour les travaillistes, 2% pour le parti démocrate populaire, issu des syndicats, et 1% pour le parti de la Fédération nationale. 19% demeurent incertains et 9% refusent de répondre. Les partisans de Baini Marama soulignent la sécurité accrue sous son gouvernement, la gratuité de l'éducation, la gratuité des transports publics pour les enfants, le contrôle des prix des denrées alimentaires et un accès à l'eau et à l'électricité dans des régions rurales pour la première fois. Début août, un sondage indique que 60% des Fijiens souhaitent voir Vorenghe Baini Marama rester Premier ministre. La candidate du SODELPA, Roteimou Mukepa, arrive deuxième avec 17%. Début septembre, 49% des sondés souhaitent voir Vorenghe Baini Marama demeurer Premier ministre, tandis que Roteimou Mukepa recueille 20% de soutien. Section 6, Observateurs étrangers. Un groupe d'observation multinationale, Multinational Observation Group, est présent pour s'assurer d'un déroulement juste, libre et démocratique des élections. Les observateurs proviennent de 10 pays, notamment d'Australie, d'Inde, d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le groupe annonce le lendemain du scrutin que l'élection s'est déroulée de manière libre et démocratique, les citoyens fidjiens ayant pu exprimer librement leur volonté. La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, s'étant entretenue avec des observateurs australiens, souligne que les élections se sont déroulées calmement et librement, sans intimidation ni incident. Toutefois, les dirigeants de 5 des 6 partis d'opposition, tous sauf le parti fidjien Unifié pour la Liberté, publient le 18 septembre une lettre exprimant leurs doutes quant au déroulement de l'élection qui vient d'avoir lieu et tiennent une conférence de presse commune à ce sujet. Section 6, Résultats. Le taux de participation est de 84%. Les résultats définitifs sont une nette victoire pour le parti fidji d'abord. Avec 59% des voix et 32 sièges sur 50, il peut former seul le gouvernement. Le Sodelpa confirme son statut de principal parti d'opposition. Le parti de la Fédération Nationale, plus vieux parti du pays mais en déclin depuis les années 1990, est le seul autre parti à obtenir des sièges au Parlement. Le parti travailliste, autrefois le deuxième parti du pays, est balayé. Le 21 septembre, alors que 90% des bureaux de vote ont confirmé leurs résultats, Waringe Bainemarama, dans une allocution, remercie ses électeurs et les membres de son parti et promet de gouverner dans l'intérêt de tous les citoyens. Le parti fidji d'abord, dirigé par le Premier ministre Waringe Bainemarama, recueille 293 714 voix, soit 59,2% et 32 sièges. Le parti libéral social-démocrate, dirigé par Rotemoumou Kepa, recueille 139 857 voix, soit 28,2% et 15 sièges, soit 21 de moins qu'en 2006. Le parti de la Fédération nationale, dirigé par Bimane Prasad, recueille 27 066 voix, soit 5,5% et 3 sièges, soit 3 de plus qu'en 2006. Le parti démocrate populaire, dirigé par Félix Anthony, recueille 15 864 voix, soit 3,2% et aucun siège. Le parti travailliste fidjiens, dirigé par Mahendra Chaudry, recueille 11 670 voix, soit 2,4% et aucun siège, c'est-à-dire 31 de moins qu'en 2006. Le parti des Fidji unifiés, dirigé par Filimoné Vosarogo, recueille 5 839 voix, soit 1,2% et aucun siège. Le parti Fidji unifié pour la liberté, dirigé par Nayagodom Damu Korovu, recueille 1072 voix, soit 0,2% et aucun siège. Roshi Kadeo, candidate sans étiquette, obtient 1055 voix, 0,2% et n'est pas élu. Oumesh Chand, candidat sans étiquette, reçoit 227 voix, soit 0% et n'est pas élu. Changement en cours de législature, le 23 septembre 2014, Jiko Louveni, député du parti Fidji d'abord, démissionne de son siège de député afin de se rendre éligible à la présidence du Parlement. Laïsenia Bale Tuitobou, arrivée 33e dans la liste des candidats de Fidji d'abord, la remplace. Section 7. Formation d'un gouvernement. En accord avec la constitution adoptée en 2013 à l'initiative du gouvernement militaire, les députés doivent élire un président du Parlement, choisi en dehors des membres de l'Assemblée, et un vice-président du Parlement comme suppléant, choisi parmi les députés. Le 23 septembre, la présidente du parti Fidji d'abord, Jiko Louveni, démissionne de ses fonctions de député pour être élue présidente du Parlement. Elle est élue sans opposition lorsque le Parlement siège pour la première fois le 6 octobre. Elle est la première femme à occuper cette fonction. Par 32 voix contre 18, le député Fidji d'abord Louveni Nabade Nadolo est élu vice-président du Parlement face au candidat du Sodelpa, Ratou Bilyame Tegi Vetaou. En accord également avec la constitution, c'est le Parlement qui élit le Premier ministre. Si un parti a remporté plus de la moitié des sièges, le dirigeant de ce parti, s'il est lui-même député, devient automatiquement Premier ministre. Sinon, des députés se proposent pour le poste et il est procédé à un vote au Parlement. Le rôle du président de la République se limite à faire prêter serment au Premier ministre choisi par le Parlement. A tout moment durant la législature, le Parlement pourra démettre le Premier ministre de ses fonctions à travers un vote à la majorité simple et élire un nouveau dirigeant pour lui succéder. Le parti Fidji d'abord ayant remporté plus de la moitié des sièges, Vorenghe Bainimarama demeure Premier ministre. Il prête serment le 22 septembre. Roteimou Mukepa, quant à elle, est reconnu comme chef de l'opposition officielle au Parlement, y compris par les trois députés du parti de la Fédération Nationale. Elle forme un cabinet fantôme qui inclut le PFN. Biman Prasadi est ainsi ministre fantôme des Finances. A la surprise générale, toutefois, elle décline le poste de Premier ministre fantôme, le confiant à Ratou Naingame Lalabalavu du Sodelpa. Roteimou Mukepa s'octroie les postes de ministre fantôme de l'Éducation, du Patrimoine et des Arts. Fin de l'article.